Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Trico Vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 9 mars 2021. Il est 10h17. Voilà, je reviens de mon rendez-vous médical qui s'est merveilleusement bien passé. Ça fait tellement du bien. Voilà, du coup ça m'a remonté le moral par rapport à hier où j'étais triste et fâchée. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je suis tellement contente de ce qui se passe. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais je suis tellement contente. Sinon, voilà, tout va bien. Que vous dire de plus aujourd'hui ? Je n'ai pas tricoté du tout ce matin parce que je ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas tricoter ce matin. Donc je pense que je vais... Mais hier, je ne vais pas beaucoup tricoter non plus. Parce que quand je suis contrarie, je n'arrive pas à faire grand-chose. Non, voilà, je n'ai pas avancé hier. Je crois que c'est la même chose que je vous ai montré hier. Voilà. Donc je n'ai quasiment rien tricoté. J'espère avancer un petit peu plus aujourd'hui. Voilà, voilà. En plus, il fait soleil. Je suis de bonne humeur. Je suis rassurée. Oh là là, c'est tellement bien. Bref, je vous laisse là. Je vous ferai un petit peu en fin de journée pour vous dire où c'est que j'en suis et si j'ai bien avancé ou pas. À tout à l'heure. Voilà, je vous reprends aujourd'hui. Il est 15h52. Voilà, d'ici une dizaine de minutes à peu près. Je vais aller chercher les filles à l'école. Voilà. Et je pense que... Ouais, d'ici une grosse demi-heure, mon mari devrait être rentré à la maison. Voilà, parce qu'il est un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc voilà, voilà. Voilà, donc ça s'est passé tranquille aujourd'hui. Franchement, une bonne petite journée contrairement à hier. Ça fait plaisir. Alors, j'ai un peu avancé en tricot. J'ai dépassé de 1,5 cm hier à 1 cm aujourd'hui. Voilà, j'ai clairement pas tricoté beaucoup. Ça se voit pas trop d'ailleurs. Je trouve... Voilà. Donc, tranquille, tranquille. Voilà. Parce que ça commence, comme je vous disais, ça commence vraiment à poser même sur les aiguilles circulaires. Là, je l'ai posé sur les genoux. Je suis bien contente qu'il fasse encore froid parce que cet été, je ne le tricote plus sur mon cœur. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous retrouve donc jeudi, voilà, avec, j'espère, pas une petite fille avec la varicelle. Il y a une épidémie. Alors, je ne vous en ai pas parlé. J'ai... À l'école, il y a une épidémie de varicelle qui a commencé avant les vacances. OK. Bon, pas de souci. Et j'ai appris, là, à la rentrée, là, c'est entre hier et aujourd'hui, que il y a des enfants qui ont déclenché la varicelle, du coup, pendant les vacances. Donc, ça, pas de souci. Et le truc, c'est que ma petite, pour ça, n'avait absolument rien du tout. Elle nous a fait deux jours de fièvre pendant les vacances. C'est tout. Elle n'avait rien du... Même pas deux jours. Un jour. Et c'était fini. OK. Et puis là, en fait, là, au niveau du cou, là, par ici, je trouve qu'elle a un bouton. Et un bouton, on aurait dit une bulle d'eau, en fait. Et sur le coup, je dis à Marie, je dis, t'as vu le bouton qu'elle a, Anaïs ? Et là, il me dit... Il me dit, oh, c'est pas grave. Il me dit, ça, c'est peut-être un grain de beauté qui se forme. Parce qu'il sait qu'il est un peu roux. Enfin, bon. Je fais OK. Bon, pourquoi pas. J'avais jamais vu des grains de beauté se former comme ça. Puis j'ai dit, OK. Après tout, je ne suis pas experte en grains de beauté. Pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, donc, Anaïs s'habille toute seule. Donc, forcément, je ne me perçois pas forcément de ce qu'elle a au niveau du corps, etc. Donc, elle était toute seule. Elle s'habillait ce matin, etc. Et puis, là, ce midi, j'étais en train avec un bouton là. OK. Et à côté, deux mini-boutons qui sont en train de sortir. Mais vraiment très légers. Mais c'est surtout ce bouton là. J'ai dit, mais merde. Puis, je regarde. Et en fait, il a la même tête, plus ou moins, que le bouton qu'elle avait là. Alors, j'ai fait, ah. J'ai dit, bon, je crois qu'on est parti sur une varicelle. J'ai dit, on verra bien si elle a des boutons ailleurs. Puis, on était à table ce midi. Je dis, bon, on attend. Et puis, une fois qu'elle est finie sur la scène, j'ai dit, viens voir maman. Et puis là, je commence à la regarder un petit peu plus en détail. Et puis là, je m'aperçois qu'elle en a un petit peu derrière la tête. Là où elle est au chaud, là. Qu'elle en a un derrière l'épaule. Puis qu'elle en a un par ici. Puis voilà. On voit les traces des prochains, en fait. Qui vont arriver. Puis là, je n'ai pas vu ça qu'elle en a aussi. Tout à l'heure, quand j'ai arrangé pour aller à l'école. J'ai vu qu'elle avait un sur le genou. Tout à fait, c'est bon. Je n'ai pas cher à comprendre. J'ai appelé mon médecin. Elle me dit, ok. Demain, 17h30, je vous la prends. Pas de souci. Donc, et le truc, c'est que j'avais peur qu'elle ne puisse pas aller à l'école. Parce qu'en fait, on entend plein de choses sur le temps d'incubation de la varicelle. Et la varicelle, elle est contagieuse les 15 jours avant l'apparition des boutons. Et j'ai entendu dire aussi que la varicelle était contagieuse une fois que... J'avais entendu dire aussi qu'une fois que les boutons étaient sortis, c'était encore contagieux. Donc, et que ça durait genre une semaine. Et je me suis dit, bon, c'est là la varicelle. On va voir. Et donc, d'abord, j'en parle avec la maîtresse de ma grande. Parce que j'appelle la grande avant la petite. Elle rentre avant. Donc, j'en parle avec sa maîtresse. J'ai écouté... J'ai de grosses suspicions de varicelle pour Anaïs. Anaïs. Alice l'a jamais eu. Je dis, pour l'instant, elle n'a rien. Mais si vous venez à avoir une épidémie de varicelle dans la classe, sachez que ça vient de chez moi, quoi. Voilà. Vu qu'Alice ne l'a pas eu. Bon, si elle est porteuse, si les autres ne l'ont pas eu. Bon, voilà. Et puis là, elle me dit, ne vous inquiétez pas. Elle me traite d'Alice qui est une gentillesse folle. Elle me dit, ne vous en faites pas. La plupart des élèves l'ont eu avant l'âge de 6 ans. Donc, elle dit, normalement, ça ne devrait pas trop impacter la classe. Mais je préférais quand même l'avertir. Donc, on passe à ça et tout. Donc, j'amène, du coup, Anaïs. Parce qu'elles n'ont pas la même entrée. Donc, j'amène Anaïs en maternelle. Et j'en parle avec la maîtresse d'Anaïs. Je vois parce qu'elle se retrouve avec des petits boutons partout. Et donc, j'ai cru que je lui dis, je vais la ramener à la maison cet après-midi, quoi. Et elle me dit, non, non. Elle me dit, le temps d'incubation de la varicelle, c'est 15 jours. Elle me dit, si elle a contaminé les enfants, elle dit, le mal est déjà fait. Voilà. Donc, elle dit, voilà. Elle dit, à part si vraiment elle se démange beaucoup et qu'elle n'est pas confortable. Elle me dit, elle peut venir à l'école avec ses boutons. Et il n'y a pas de souci. Vraiment. Moi-même, j'étais choquée. Je suis choquée. Donc, du coup, j'avais préparé Anaïs. J'ai dit, écoute, on va demander à la maîtresse. Puis, tu reviens avec maman à l'école et tout. Parce que, je me suis dit, si je la ramène comme ça à la maison, ça va être dramatique. Parce qu'elle sera validée d'aller à l'école. Elle adore l'école. Donc, j'avais le vertigis. On demande à la maîtresse d'abord. Et la maîtresse, elle me dit, non, non. Elle me dit, le seul cas où on renvoie les enfants à la maison, c'est en cas d'Oscar Latine. Elle dit, si c'est l'Oscar Latine, c'est rédhibitoire. L'enfant rentre chez lui, on n'a pas le droit de l'accepter à l'école. Mais elle dit, après, tout ce qui est varicelle, rougeole, tout ça, il n'y a pas de souci. Elle dit, si les boutons sont sortis, elle peut... Elle dit, si, à partir du moment où elle est confortable, qu'elle ne se gratte pas partout et que ça se passe bien pour elle, elle dit, elle peut continuer à aller à l'école. Donc, là, cet après-midi, Anaïs est restée à l'école. Je ne me fais pas d'illusions. Je me doute que soit jeudi, soit vendredi, voilà, ça va exploser. Donc, demain, je rentre vers le médecin. Elle va sûrement me donner une crème pour lui sécher les boutons, ce genre de choses-là, lui faire les soins de la peau, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est à confirmer quand même par le médecin de demain. Il ne faut pas déconner, je ne suis pas médecin. Mais, il y a peu de chances que ce soit autre chose que la varicelle. C'est quand même, voilà, c'est quand même peu probable. Donc, voilà, donc peut-être que jeudi, bon, je ne vous la filmerai pas, parce que bien sûr, je ne montre pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais, j'espère que vous entendiez des petits bruits de petites filles derrière moi, jeudi. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant que je vous ai raconté ma vie, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à jeudi. Salut, salut. Bonjour, je vous retrouve. Nous sommes jeudi 11 mars 2021. Il est 14h26. Alors, on va faire un petit point enfant. Alors, hier soir, mon mari, finalement, a voulu accompagner notre petite en médecin. Donc, ils se sont allés tous les deux. Donc, voilà, la varicelle est confirmée. Elle nous a dit aussi, contrairement à ce que pensait la maîtresse, qu'elle était encore contagieuse jusqu'à lundi, voire mardi. Donc, elle est à la maison. Voilà, là, elle est en train de dormir. Voilà, parce qu'elle avait les boutons qui doivent la gêner, sûrement, qui doivent frotter. Je ne sais pas, elle se réveille très, très tôt, mais vraiment tôt. Genre, 5h30, 6h, elle est réveillée. Voilà, donc, je lui fais une petite sieste. Là, ça fait, wow, une heure à peu près, qu'elle dort. Donc, voilà, je vais la laisser encore dormir une heure de plus. Et après, on ira chercher sa soeur à l'école. Voilà, parce que, bon, Alice, pour l'instant, rien à signaler. Après, elle n'a pas une grosse varicelle, dans le sens où elle n'en a pas partout, 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 partout. C'est essentiellement sur le haut du corps. Donc, elle en a beaucoup sur le torse, un peu dans le dos, et elle commence à en avoir sur les bras. Mais elle n'en a pas, comme certains enfants qui en ont, dans la bouche, dans les oreilles. Elle en a un petit peu dans le cuir chevelu, par contre. Ça, oui. Voilà, elle s'en sort vraiment pas mal, pour le coup. Sinon, petit point de tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini le noir. J'ai fini le noir, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et j'entame le bleu. Donc, c'est un bleu, c'est un bleu bien, bien, bien turquoise. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'avais choisi à l'époque. C'était Alice, quand elle avait été faite à les courses avec son papa. Elle est passée devant les pelotons. Elle a été fait, je vais en acheter pour maman et tout. Et du coup, elle m'a pris cette couleur. Pas très jolie, je trouve. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle rend mieux en caméra qu'en vrai. Mais elle est bien, bien turquoise, voilà. Donc, j'en ai, j'arrivais pas à tricoter, très clairement. Mais, du coup, vu que j'ai fait une couverture pour passer, justement, des trucs qui traînent un petit peu dans mon stage et que je sais pas trop quoi faire avec. Mais j'ai commencé à la mettre, voilà. Et avec le noir, je dois avouer. Ben, attendez, peut-être ce côté-là parce que ça se voit un petit peu plus. Voilà. Je dois avouer qu'avec le noir, ben, ça rend pas trop mal. C'est plutôt joli, même, avec le noir. Donc, ça, c'est cool. Voilà, donc là, je vais passer toute la pelote, hein, comme ça, c'est réglé. Je n'en parle plus de cette pelote finie, nada, voilà. Et je pense qu'après, par la suite, alors, soit j'ai dû, attendez, je regarde, euh, ouais, alors, soit le rouge, soit le rouge qui traîne depuis un petit moment, soit le rose. Je sais pas encore, on va voir. Parce que là, c'est des pelotes, on sait pas trop quoi faire avec, vous voyez. Enfin, bon, bref. Donc, au moins, voilà. Vu que c'est une couverture fourre-tout, je passe ce qui a passé, qui traîne depuis beaucoup trop longtemps dans mes armoires. Voilà, voilà. Donc, on va faire ça. Je vais faire ça encore un petit moment, je pense. Et puis, voilà, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Parce que, ben, j'ai pas... De toute façon, j'ai pas beaucoup tricoté et puis j'ai pas grand-chose à vous montrer, hein. Sachant que, comme tous les enfants malades, Anaïs me demande beaucoup, voilà. Elle est beaucoup collée à sa maman. Donc, voilà. C'est un peu... C'est un peu compliqué de faire des choses avec une enfant collée. Voilà. Donc, je vous laisse là. Et puis, ben, je vous retrouve pour moi demain pour vous faire, ben, un petit poids tricot. À demain. À demain. Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes vendredi 12 mars 2021. Il est 14h21. Voilà. Là, je vous prends ma petite. Elle est à la sieste. Voilà. Elle fait un petit dodo. Petit poids Anaïs. Alors, elle va bien. Elle va très bien. Les boutons qui étaient juste en surface de la peau hier sont sortis. Donc, pas de nouveaux boutons. Juste des nouveaux qui sont... Des nouveaux. Des boutons qui sont plus sortis qu'hier. Donc, voilà. Donc, ça se passe bien. Elle se gratte pas. Franchement, cool. Elle en a que sur le... Surtout sur le torse devant, là. Elle en a un petit peu dans le dos quand même. Et sur les jambes, ben, elle doit y avoir deux, trois. Voilà. Donc, on s'en tient très bien. On n'a pas une varicelle carabinée. Merci. Parce que ça aurait été compliqué. Sinon, petit point de tricot. Ça. Que vous dire que ça. En plus, c'est bleu. Vous voyez bien. Donc, je vais faire un gros centimètre, là, depuis ce matin. Donc, voilà. Ça avance. Ça avance. Voilà. On va arriver à quelque chose d'à peu près bien. Ça avance gentil, mais sûrement. Sinon, je vous fais... Est-ce que je vous fais un petit point de lecture? Ouais. Je vous fais un petit point de lecture. Petit point de lecture. J'en suis toujours au tome 5 des Chevaliers d'Emeraude. Toujours pareil. Pourquoi? Parce que j'ai fait une pause de 3 jours. 3 ou 4 jours, c'est bien. 3 jours. Où je n'ai pas lu du tout. Du tout, du tout. Voilà. Donc là, je suis en train de... Je suis toujours au numéro 5. J'espère avoir fini le tome 6. Oh, ce serait bien... Au moins, de l'avoir bien entamé fin de semaine prochaine, ce serait cool. Voilà. Comme ça, j'aurai fini la première moitié. Ensuite, plus tard, j'achèterai sûrement mon anniversaire ou je ne sais pas, les 6 autres bouquins parce qu'il y a 12 tomes en tout. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de la semaine prochaine. Alors, semaine prochaine, j'ai mon mari qui s'en va. Il s'en va dimanche en fin d'après-midi et il revient mercredi en fin d'après-midi. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais publier des vidéos. Voilà. Pourquoi? Parce que vu que je suis toute seule, je risque de parler plus, de raconter plus ma vie. Hein? Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous fais une vidéo. Alors, comme d'habitude, c'est-à-dire le lundi qui sortira le mardi et une autre qui recoupera mardi, jeudi, vendredi, que je vous publierai samedi. Ou si je fais une vidéo qui fera lundi, mardi, que je vous publierai mercredi et une autre qui fera jeudi, vendredi, que je vous publierai samedi. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Donc, voilà. Donc, il y aura deux vidéos, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas si la première sera publiée. Vous aurez publié une... Pardon, excusez-moi. Vous aurez une vidéo samedi aussi, c'est sûr. Mais je ne sais pas, en gros, si la première, je vous la publie le mardi ou le mercredi. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Voilà, voilà pour les infos. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là parce qu'il ne va pas se passer grand-chose d'autre. Ça va être le train-train du soir. Je vais réveiller dans... Ouais, dans une heure, je réveille Annalise de la sieste. On va aller chercher Alice. Ensuite, mon époux va rentrer. Voilà, voilà. Donc, rien d'extraordinaire à part le train-train d'une maman. Tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Donc, je vous laisse là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous si jamais vous voulez qu'on parle ensemble. Ça peut être sympa. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut !